Musique Ce matin, les trois amis pêcheurs embarquent pour une journée spéciale. Une pêche à la traîne légère, à la bonite. La particularité, les lignes sont lancées à l'arrière du bateau, en pleine navigation. Là, j'ai lâché 50 mètres. Et quand tu lâches 50 mètres, ton leurre, il descend à 5 mètres. Puis tu lâches et puis il descend. Si tu lâches 100 mètres, il va être à 10 mètres. Voilà. Et bon, après, si on tombe sur le banc, un banc de bonne nuit, ça va vite. Tu peux en prendre 10, 15, 20. Chaque lancée, tu en prends une. Mais Marius, le capitaine, n'est pas très confiant. Ce n'est pas vraiment la saison. J'avoue qu'il est un peu tôt. Donc on fait le coup d'essai pour les bonites, mais c'est encore un peu tôt dans le temps. C'est une pêche qui est reposante. Et puis, qu'il y ait du poisson ou pas, l'essentiel, c'est de se régaler, de faire une belle partie de pêche en travie et de rigoler. Les faits lui donnent raison. En 3 heures, pas une prise. Seul Jean-Claude a une touche, mais sans résultat, malgré les précieux conseils de Marius. Pomp ! Tu peux mouliner. Non, ne pompe pas. Mouline, mouline, mouline. Si tu ne le sens pas, le poisson. Oui, là, il n'a fait rien. Ah, tu ne l'as pas fait rien. Oui, putain. La journée n'est pas perdue pour autant. Fini la pêche, Marius décide de se mettre au mouillage dans une crique de la grande île sanguinaire. Ils sont rejoints par Laurent, un ami batelier, pour déjeuner. L'occasion d'entendre un énième tième et respondi entre Marius et Jean-Claude. C'est le patron de la raison. Ce matin, il a mis la casquette de ses pompiers à Laurent Nile. Il me regarde, il me dit, je suis le seul qui a pris un poisson. Après, en plus, il prend un accent parisien alors qu'il est là-dessus. Tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je suis le seul qui a pris un poisson. Qu'est-ce que tu as pris, toi ? Ils sont âgés, ces messieurs. Il faut les ménager. Magagne, apéritif ou plongeon. Comme ça, et hop ! Il n'y a pas fait le plat. Il n'y a pas fait le plat, là, tu vois. De retour sur Ajaccio, les deux Marius rejoignent Eugène, leur ami d'enfance qui n'a pas pu être de la partie cette semaine. Les trois Ajacciens se connaissent depuis tout petit. C'était la plus grosse catastrophe de ma vie. On va monter voir le canon, là-bas. Vous avez le même âge, vous voyez pas ? Oui, exactement, le même âge. En 1950, tous les trois. On fait partie du baby-boom. Baby-boom de la privée. Mais bon. Et depuis toujours, ils pêchent ensemble. Maintenant, quand on regarde bien, qu'est-ce qu'il nous reste pour avoir ce sentiment de liberté ? Il n'y a que la mer. Un sentiment de liberté et une amitié qui perdure pour les quatre figures du centre-village Ajacciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada